bonjour les amis comment allez vous j'espère que très bien aujourd'hui on va parler sur la phrase interrogative en français comment posez une question en français une phrase interrogative en français est une phrase qui pose une question les phrases interrogatives peuvent être classifiées en interrogation total et interrogation parcial en fonction du type des réponses attendu l'interrogation totale une interrogation totale est une question qui demande une réponse complète et globale généralement par oui ou non par exemple aime tous les fruits est-tu prêt à partir as-tu déjà visité paris dans ce cas la réponse attendue est une réponse affirmative oui ou négative non aiment tous les films d'horreur a-t-il déjà mangé à ce restaurant est-ce que le musée est ouvert les dimanches l'interrogation partielle une interrogation partielle est une question qui demande des informations spécifiques au-delà d'une simple réponse par oui ou non elle demande une réponse détaillée en donnant des détails des exemples des explications etc par exemple quel est ton film préféré où habites-tu comment as-tu passé tes vacances ces questions nécessitent des réponses qui fournissent des informations précises et détaillées plutôt qu'une simple réponse vinaire par exemple à qui appartient cette voiture de quel pays est-tu originaire quels sont tes hobbies pour poser une question en français on peut utiliser différents moyens comme l'intonation l'expression est ce que et l'inversion du sujet et du verbe qui sont des phrases interrogatives équivalentes l'intonation en utilisant une intonation montante à la fin de la phrase même sans modifier la structure grammaticale on peut indiquer qu'il s'agit d'une question par exemple affirmation tout vient ce soir question tout vient ce soir l'intonation montante à la fin de la phrase indique clairement qu'il s'agit d'une question par exemple vous savez déjà voyager à l'étranger vous avez besoin d'aide l'expression est ce que l'expression est ce que en ajoutant est ce que au debout d'une phrase affirmative on la transforme en question par exemple affirmation tu aimes le chocolat question est ce que tu aimes le chocolat en ajoutant est ce que au debout de la phrase on indique qu'il s'agit d'une question par exemple est ce que tu as déjà visité paris est ce que tu sais nager l'inversion du sujet et du verbe en inversant l'ordre du sujet et du verbe dans une phrase affirmative on obtient une question par exemple affirmation tu parles français question parle tout français en inversant tout et parle ajoutant un trait d'union au milieu on forme une question par exemple sais-tu jouer de la guitare fais-tu du sport régulièrement pour faire une phrase interrogative parcielle on utilise les mots interrogatifs les mots interrogatifs peuvent être régroupés en trois catégories principales les adjectifs interrogatifs les pronoms interrogatifs et les adverbs interrogatifs les adjectifs interrogatifs se sont des mots qui interrogent sur une caractéristique ou une description spécifique d'un nom les principaux adjectifs interrogatifs en français sont qu'elle 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 et qu'elle par exemple quel livre as-tu lu quelles chansons préfères-tu quels sont tes plans quels sont tes plans pour ce week-end quels sont tes couleurs préférées les adjectifs interrogatifs qu'elle 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 et qu'elle sont accordés en genre et en nombre la prononciation est presque la même pour les masculins singuliers on a qu'elle pour les masculins pluriels qu'elle pour les féminins singuliers qu'elle et pour les féminins pluriels qu'elle par exemple quel est ton plat préféré quelle est la date de ton anniversaire quels sont les pays que tu aimerais visiter quelles sont tes passions que quoi dans une question que et quoi ont la même signification on l'utilise pour une question ouverte quand la réponse va être une chose une idée etc. par exemple qu'est-ce que tu veux ? tu veux quoi ? qu'est-ce que tu fais ce week-end ? qu'est-ce que tu fais ce week-end ? qu'est-ce que tu fais ce week-end ? je vais à la plage je vais à la plage on peut voir quoi au-debout d'une question quand c'est pour un complément dont je en dirai avec une préposition par exemple à quoi penses-tu ? de quoi rêves-vous ? à quoi il seurt ? de quoi tu parles ? à quoi ressemble-t-il ? quand il est en colère ? pour les questions à l'inversion on ajoute parfois un T pour simplifier la prononciation par exemple à quoi est-ce que tu es allergique ? de quoi se nourrissent les pandas ? et peut-être utiliser comme mot interrogatif pour poser des questions sur une personne ou un groupe de personnes par exemple qui est cette personne qui va à la fête ce soir qui a remporté les matchs ? qui a remporté les matchs ? qui est responsable de ce projet ? qui est invité à cette réunion ? d'autres exemples qui a écrit ce livre ? pronom interrogatif Ce sont des mots utilisés pour remplacer un nom dans une question ils peuvent être utilisés pour demander sur quelques éléments ou quelques options spécifiques on se réfère les principaux pronoms interrogatifs en français sont lequel laquelle lequel 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 et lequel Voici Voici des exemples Voici des exemples lesquels de ces livres préfères-tu ? Laquelle Laquelle de ces maisons et la tienne ? Laquelle d'entre vous ont participé à la compétition ? Lesquels de ces couleurs lesquels de ces couleurs te plaisent le plus ? De quel de ces de ces films avez-vous entendu parler ? Auxquels de ces événements voulez-vous assister ? Auxquels de ces pays avez-vous déjà voyagé ? avez-vous déjà voyagé ? Un verbe interrogatif Ce sont des mots utilisés pour poser des questions sur le temps, la quantité, la manière, la raison, etc. Les principaux adverbes interrogatifs en français sont combien, combien de, pourquoi, quand et comment. Par exemple Combien d'argent as-tu ? Pourquoi es-tu turiste ? Quand viendra-tu rentrer visite ? Comment as-tu fait cela ? D'autres exemples Combien cela coûte-t-il ? Combien de temps faut-il pour terminer ce projet ? Pourquoi est-ce que tu es en retard ? Pourquoi est-ce que tu es en retard ? où est-ce que tu es en retard ? Où est-ce que tu es en retard ? Les mots interrogatifs, par exemple, quand on demande sur le lieu, le lieu, on utilise les mots où. Par exemple, tu vas où? Où est-ce que tu vas? Pour demander le moment, le momento, on utilise les mots temps. Par exemple, quand vous partez? Quand est-ce que vous partez? Pour demander sur le mode, le modo, on utilise les mots comment. Par exemple, comment-t-il s'appelle? Comment s'appelle-t-il? Pour demander sur la cause, on utilise les mots pourquoi. Par exemple, pourquoi tu viens? Pourquoi est-ce que tu viens? Pour demander sur la quantité, la quantitate, on utilise les mots combien. Par exemple, combien est-ce que tu veux? Combien veux-tu? Pour demander sur une personne, la personne, la persona, on utilise les mots interrogatifs qui. Par exemple, qui t'envite? Pour demander sur un objet, objeto, on utilise les mots que ou quoi. Par exemple, vous étudiez quoi? Qu'est-ce que vous étudiez? Pour demander sur le vous, le film, on utilise les mots pourquoi. Pourquoi il n'est pas content, pourquoi il n'est pas content, pourquoi n'est-il pas content, voici d'autres mots comme par exemple les adjectifs interrogatifs qui se conjuguent un genre et un nombre. Par exemple, quel, 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 quel. Voici des exemples. Quel cadeau tu préfères? Quel livre tu préfères? Et voici la fin de cette présentation. Merci beaucoup les amis. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada